La thématique de la durabilité La thématique de la durabilité fait partie de la culture de l'UNIL depuis bien des années. Elle influence bien sûr la façon dont nous gérons le campus et nos projets de développement pour ce campus, mais aussi nos travaux de recherche. Beaucoup de nos chercheurs sont impliqués dans cette thématique. Nous sommes donc extrêmement heureux d'annoncer ce partenariat entre l'UNIL et la BCV, un partenariat qui couvre une autre de nos préoccupations en lien avec la durabilité, celle de l'investissement responsable, donc durable, des avoirs financiers. Cette collaboration est, je pense, remarquable parce qu'elle comprend deux volets. Le premier volet, c'est un volet qui concerne la recherche dans l'investissement durable et responsable. Nous avons en fait déjà commencé cette collaboration de recherche avec la BCV, mais ce qui est enthousiasmant, c'est que ce partenariat continue en se renforçant. Le deuxième volet a été l'élaboration, avec l'appui de la BCV, d'une charte d'investissement responsable pour l'Université de Lausanne. Les principes de cette charte sont appliqués dès à présent au fonds dont nous avons la responsabilité de gestion. Ce partenariat avec la BCV est donc extrêmement intéressant de par ses applications pratiques et concrètes. Le respect du développement durable, fondé sur des critères économiques, écologiques et sociaux, est au cœur de la stratégie de la BCV et de la mission que la Banque remplit au quotidien. Nous travaillons aussi depuis plusieurs années à l'intégration de critères de durabilité dans la gestion des investissements de nos clients. De plus, nous avons signé cette année les principes pour l'investissement responsable parrainés par l'ONU, les UNPRI. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de la collaboration avec l'Université de Lausanne, grâce à laquelle les avancées concrètes ont déjà été possibles et qui permettra de nouveaux développements qui seront positifs pour l'Université, pour la Banque et pour nos places financières. Dans la première recherche qu'on a menée avec la BCV et l'Université de Lausanne, on s'est intéressé au marché des actions et on a cherché à construire des portefeuilles d'actions qui soient les plus responsables possibles. Nous avons ainsi développé un outil informatique qui permet d'analyser les performances d'un portefeuille quand on tient compte du critère de durabilité. Ce qui nous paraît important maintenant, c'est de se concentrer sur le marché immobilier. La principale raison, c'est que le marché immobilier représente pratiquement 25% des actifs des investisseurs institutionnels comme les caisses de pension. La difficulté avec le marché immobilier, c'est vraiment de parvenir à mesurer la qualité des biens dans lesquels on va investir. L'objectif final, c'est de mesurer le caractère responsable des biens immobiliers détenus par les investisseurs institutionnels. Deuxièmement, d'évaluer les progrès au cours du temps. Et troisièmement, éventuellement, de faire des propositions d'investissement dans les biens immobiliers. Et ça, ce serait une première en Suisse.